Salut les footeux et avant tout bienvenue dans mon nouveau décor ! Alors qu'est-ce que t'en dit ? Il est plutôt pas mal, moi il me plaît énormément et bienvenue surtout dans le premier épisode de Semaine de Foot. Avant toute chose je vous informe de mon partenariat avec Footycase, Footycase c'est quoi ? C'est un site qui vend des coques de téléphone personnalisables et qui vend des coques de téléphone aux couleurs de votre club préféré. Donc vous avez des clubs de foot de Ligue 1, de Ligue D, vous avez des clubs de foot en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, vous avez aussi les équipes internationales, vous avez des coques aussi pour tablettes mais seulement iPad mini et iPad Air, vous avez des coques aussi pour le basket, l'NBA, pour le rugby, enfin je vous laisse aller voir ça sur le site, c'est de fabrication française, les coques sont fabriqués en France et c'est un jeune entrepreneur qui fait ça, il est étudiant, allez voir et qui imprime vos coques, voilà donc tout est fabrication française, on m'a conseillé le site pour aller voir les coques, j'ai demandé un partenariat parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant vous proposer un petit code de réduction bien entendu, qui va m'être profitable, je vais vous dire en quoi, mais vous faire profiter d'un petit code de réduction sur le site et promouvoir ce site qui c'est 100% français donc ça fait extrêmement plaisir et puis c'est un jeune qui fait ça, c'est dynamique, ça fait vraiment plaisir là-dessus et une fois que vous aurez acheté 10 coques, tout simplement moi j'en aurai une gratuite, c'est pour l'instant la seule chose que j'ai dessus, ça me fait extrêmement plaisir, donc les coques sont entre 15 et 20 euros, allez voir le site, le code je vous le mets là, je ne le connais pas exactement pour le moment mais je vous le mets dans la description et puis je vous ai montré quelques images du site et on va pouvoir passer à semaine de foot, semaine de foot c'est quoi, c'est notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, tous les samedis on fera un point sur trois incluses principales du foot et on va démarrer tout de suite. Les groupes de la Ligue des Nations sont tombés, nous avons donc, alors pour la Ligue des Nations, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets une vidéo en suggestion, la Ligue des Nations pour les nuls, vous verrez, c'est très bien expliqué, vous allez vite comprendre, allez-y et revenez me voir après. Et donc les groupes qui sont tombés, vous avez Allemagne, France, Pays-Bas, donc là Allemagne et France favorites mais attention, les Pays-Bas peuvent prendre leur revanche par rapport à la non-qualification à la Coupe du Monde 2018. Le groupe 2, vous avez Belgique, Suisse et Islande, la Belgique qui est favorite bien entendu mais attention à la Suisse et l'Islande et surtout les Islandais fougueux qui vont apporter de la vaillance dans le football. Groupe 3, Portugal, Italie, Pologne, vous avez l'Italie qui pour moi est favorite qui vont vouloir prendre leur revanche par rapport à la non-qualification pendant la Coupe du Monde 2018. Et groupe 4, vous avez Espagne, Angleterre, Croatie avec l'Espagne qui est favorite de la Coupe du Monde et bien entendu qui sera favorite de cette poule même si attention à l'Angleterre et la Croatie avec Modric et Rakitic. Attention, je vais vous énumérer rapidement les groupes de la Ligue B, C et D. Ligue B, vous avez groupe 1, Slovaquie, Ukraine et République Tchèque, pour moi la République Tchèque légèrement favorite. Groupe B, vous avez Russie, Suède et Turquie, pour moi la Suède légèrement favorite. Groupe C, vous avez Autriche, Bosnie et Irlande du Nord, pour moi la Bosnie légèrement favorite. Et groupe D, vous avez le Péga, l'Irlande et le Danemark. Le Danemark légèrement favorite, mais ce groupe là c'est le groupe de la Glinta, c'est le groupe du Fighting Spirit. L'XC, groupe 1, vous avez Ecosse, Albanie, Israël, l'Ecosse légèrement favorite pour moi. Ensuite on passe au groupe A4, Hongrie, Grèce, Finlande et Estonie, la Hongrie légèrement favorite pour moi, peut-être avec la Grèce. Le troisième groupe, vous avez Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre, donc la Bulgarie pour moi légèrement favorite, avec la Slovénie mais la Bulgarie. Et le dernier groupe, enfin Roumanie, Serbie, Monténégro et Lituanie, là je pense que c'est le groupe le plus serré, peut-être Serbie ou Monténégro qui passeraient devant mais c'est vraiment serré. Et on passe à la dernière ligue, il y a des équipes que je connais le moins bien entendu. Groupe 1, vous avez Géorgie, Lettonie, Kazakhstan et Andorre, la Géorgie légèrement favorite. Groupe B, vous avez Biélorussie, Luxembourg, Moldavie et Saint-Marin, la Biélorussie légèrement favorite pour moi. Groupe 3, vous avez Azerbaïdjan, Ilfero et Malte et Kosovo, peut-être l'Azerbaïdjan légèrement favorite. Et ensuite, vous avez Macédoine, Arménie, Liechtenstein et Rivaltar. Alors là, j'en ai strictement aucune idée. En tout cas, on me l'a rappelé dans les commentaires de ma vidéo sur la Ligue des Nations, l'équipe 21 va diffuser énormément de matchs sur cette Ligue des Nations, l'occasion de découvrir de nouveaux talents, d'autres équipes, d'autres nations et d'augmenter sa culture foot et ses connaissances foot. Moi, je vous invite à regarder, je vous le regarderai avec grand plaisir. Allez, tout de suite, on passe au sujet numéro 2. Alors oui, j'ai un coup de gueule pour la Coupe de France, mais pas sur les matchs et tout, mais j'ai pu voir que Monaco-Lyon, je n'ai pu voir que Monaco-Lyon parce que les matchs sont sur Eurosport. Je m'en fous que ce soit sur Eurosport. Je n'ai pas Eurosport, Eurosport, c'est quoi ? C'est Canal Sade, je crois, mais il y a tellement de chènes qui sont. Le service public, qu'est-ce que vous foutez, France Télévisions ? Mettez un peu de pognon, bordel ! La Coupe de la Ligue, que ce soit pas sur service public, je m'en fous, c'est une Coupe de la Thune et tout. Mais là, c'est le terroir. Les championnats, il faut bien qu'il y ait des droits TV et tout. Donc forcément, il faut que ça rapporte au club, la Ligue des Champions aussi. Mais bordel, la Coupe de France, ça veut dire qu'il y a des petites équipes qui jouent. Vous avez possiblement des gens qui ne peuvent pas aller au stade. Ou alors, imaginons, tu as déménagé dans le Nord-Ouest, tu as ton équipe où tu es dans le Sud-Est, qui jouent le huitième de finale de Coupe de France, tu ne peux pas aller voir jouer, ce n'est pas possible. France Télévisions, réveillez-vous, bougez-vous le cul, on veut la Coupe de France en clair sur France Télé. Organisez-nous des multis, des multivisions avec, dans tous les stades, vous avez des caméras, mais pas là sur mon sport. Partagez-vous ce qu'il vous plaît avec mon sport, mais bordel, foutez-nous la Coupe de Monde. La Coupe de France sur France Télévisions. Je suis désolé, je bafouille un peu, mais c'est un coup de gueule, bougez-vous le cul France Télévisions, je veux la Coupe de France en clair. Alors, je dis France Télé, ça peut être d'autres, mais France Télé, pour moi, ça doit être les premiers sur la Coupe de France. Bien, passons au dernier sujet de la vidéo. Attention, on va se faire un petit point de mercato assez rapide. Alors, on est parti, Cario de la SM qui signe à Southampton pour 22 millions. Alors, 85 matchs à la SM, 16 buts, 22 millions, ça me paraît beaucoup pour Cario. Maintenant, tant mieux pour Monaco qui fait une bonne opération. Son style de jeu va peut-être plus correspondre à l'Angleterre et à une équipe comme Southampton, pardon, il va pouvoir jouer en pivot, jouer de la tête. Je vous souhaite de réussir, mais en tout cas, 22 millions, ça me sent quand même beaucoup pour Cario. Attention, du côté de la SM, il se passe un truc. Premièrement, le départ de Diony pour Bristol. Alors, Bristol, c'est une équipe qui est cinquième de Championship, c'est-à-dire la deuxième division anglaise. Je pense que c'est plutôt une autre chose, c'est un prêt. Maintenant, je ne pense pas que même le fait de rebondir à Bristol lui offrira l'année prochaine une place de titulaire à Saint-Étienne. Je pense que l'été prochain, c'est le départ de Saint-Étienne. Mais ça va lui permettre de jouer en tout cas et de garder la forme. Ensuite, vous avez Subotic qui arrive à la SS, le défenseur du BVB. Alors, il a signé pour un an. C'est une très bonne chose. C'est une vraiment, vraiment, vraiment très bonne chose. Ça va solidifier la défense. M-Villa qui est arrivé au milieu de terrain, pareil, très bon milieu, technique, relayeur, récupérateur. Vraiment, ça va apporter, il a un gros volume de jeu et ça va apporter ça à Saint-Étienne. Et Nthep qui arrive de Wolfsburg. Alors, Nthep, c'est un prêt, mais ça va être du bon parce que ça va apporter de la vitesse, ça va apporter la créativité, du dribble. On se souvient d'Nthep de Rennes quand même, qui était formidable. Donc, je pense que c'est bon, ça va apporter de la finition et lui, ça va lui permettre de se relancer parce qu'à Wolfsburg, ce n'est pas facile. Ce ne sera pas forcément facile à Saint-Étienne vu les résultats. Mais là, je pense que Saint-Étienne a fait trois bons choix. Côte-Jélo qui part de Nice à Cologne, qui est dernier de Bundesliga. 3 millions plus 2. Bon, Nice qui va récupérer certainement 5 millions. C'est pour se montrer en Bundesliga, je pense. Il a envie de jouer, il a envie de se montrer à Schalke, puisqu'il y aura un départ, on va le voir plus tard. À Leipzig, parce que peut-être que Naby Keïta va partir. Et puis à Dortmund, parce que peut-être qu'ils vont vouloir rafraîchir le milieu de terrain. Donc au moins trois clubs allemands qui peuvent vouloir se mettre en avant pour Côte-Jélo sur le Mercato. Donc j'espère pour lui qu'il fera une bonne deuxième partie de saison et qu'il arrivera à atteindre son objectif. Et enfin, le départ de Toulalan de Bordeaux. Alors pour moi, c'est quand même un abandon de poste. Voilà, je le dis, comme je le pense. Quand tu es dans une équipe, tu représentes l'expérience capitaine d'une équipe, tu ne te barres pas comme ça. Alors je sais que Duprat a démissionné, mais Duprat, il y a des soucis de santé. C'est l'entraîneur, il veut du renouveau. Là, je ne vois pas en quoi le départ de Toulalan va apporter du renouveau à l'effectif Girondin. Bon, il aurait pu rester histoire de les soutenir dans les moments difficiles. Mais bon, en tout cas, s'il y a un club, le LOSC, qui cherche un joueur d'expérience, le LOSC, et puis qui voudrait renforcer son milieu de terrain, le LOSC, il faudrait peut-être y penser. Côté Espagne, on a juste après le départ de Turan, on a le départ de Macherano pour la Chine et on a le départ de Rafinha pour l'Inter. Macherano, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Rafinha, qui n'entre pas dans les plans de jeu, donc c'est plutôt logique. Et du côté de l'Inter, on a Gabigol, Gabriel Barbosa, qui est revenu de Lisbonne après et qui repart tout de suite à Santos. Je trouve ça dommage, j'ai vraiment hâte de le voir jouer à l'Inter parce qu'il nous avait vraiment plu au JO. La grosse info en Allemagne, c'est Goretzka qui quitte Chad pour aller au Bayern. Alors il va finir l'année avec le Bayern, parce que c'est une fin de contrat, mais c'est une très très grosse info qui va laisser une grosse place au milieu de terrain, un milieu au gros volume de jeu, qui peut frapper, qui peut marquer, qui est bon techniquement, qui va être à la Coupe du Monde 2018, qui est jeune, il a 22 ans, c'est formidable, merveilleux pour lui. Ça va apporter une belle concurrence à Bidale et à Tolisso, tout ça. Ça sent bon, ça sent bon le Bayern, et le Bayern qui s'est recruté puisqu'il l'a recruté gratos ! Le Bayern, c'est les rois de la gratuité, c'est des vrais escrocs cela. On va finir par l'Angleterre, Walcott qui signe à Everton pour 22 millions, qui a eu un joli départ d'Arsenal, ils l'ont remercié. 22 millions quand même, c'est quand même pas mal, honnêtement, pour moi, Walcott, ça vaut 10-12 millions, là il est 22 millions, c'est parti, paf, on fait péter comme ça, ça peut apporter bien entendu à Everton, de la vitesse sur les côtés, de la profondeur de jeu, bien évidemment, de la finition, donc ça peut apporter à Everton, je pense que c'est un bon plus. L'Ocadia d'Eindhoven, qui met un but tous les deux matchs aux Pays-Bas, qui signe à Brighton, 16 millions, vous vous rendez compte, le 16ème de première ligue peut se payer un joueur à 16 millions sans problème, le 16ème de Ligue 1, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire, je crois que c'est Angers, dites-moi si Angers peut faire péter 16 millions pour un joueur, voilà, enfin, si après, il y a le 18ème qui peut le faire, Lille, mais il dépense un peu n'importe comment, et pour finir, la grosse info, la grosse info, c'est Alexis Sanchez, qui est échangé contre Mkhitaryan, alors, honnêtement, j'ai regardé Mkhitaryan, c'est environ évalué à 35 millions d'euros, c'est pas mal, parce que Sanchez, le contrat s'unissait en juin, Arsenal, je trouve, fait une bonne opération, récupère un joueur qui peut jouer sur le côté, ou qui peut jouer aussi dans le jeu, et là, techniquement, ça peut peut-être présager le départ de mes soutes aux îles, bien évidemment, parce qu'on sait que Ozil est un petit peu irrégulé sur ses performances, il choisit un petit peu ses matchs, Mkhitaryan sera peut-être plus impliqué, techniquement, il est très bon, je ne le trouvais pas assez impliqué à Manchester United, j'espère qu'il le sera plus à Arsenal, Sanchez, ça va apporter une grosse concurrence, qui va sauter, Martial, Lukaku, Rashford, je pense pas que ce soit Rashford, ça va se jouer entre Lukaku et Martial, et je pense que ça va se jouer, et je pense qu'Anthony Martial va être remplaçant, parce que je vois Alexis Sanchez prendre sa place, et j'en suis désolé, parce qu'il est très bon en ce moment, je sais pas, j'ai du mal à décider, si ça tenait qu'à moi, je mettrais Lukaku sur le banc, je passerais Martial en pointe et Sanchez sur le côté, ou inversement, mais je mettrais Lukaku sur le banc, tout simplement. Voilà, c'était notre première édition de Semaine de Foot, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, j'essaye de faire, j'avais fait un premier enregistrement qui a duré 25 minutes, où je détaillais et tout, j'essaye de faire rapide, et le plus clair, et le plus précis possible, c'est pour ça que 3 sujets, ça me semble largement suffisant, et puis je vous le dis, on vit une semaine un peu fofonne quoi, on a pris une vingtaine d'abonnés là cette semaine, en 4 jours, donc ce qui est pour moi très très bon, la vidéo sur la Ligue des Nations a cartouché, donc franchement si vous voulez m'aider, partagez la chaîne, parlez-en autour de vous, vous voyez des potes et tout, vous leur parlez, invitez les gens à s'abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne, notre foot à nous.